Bonsoir, vous venez certainement d'entendre peut-être ce que l'on vient de se dire. La trahison, c'est le sentiment que vous ressentez ce soir après l'élection à nouveau de Yael Broun-Pivet au Perchoir ? C'est une élection qui piétine le résultat des élections législatives. C'est une élection qui est aussi le fruit de magouille et d'accord entre les macronistes, la droite et le centre, mais aussi par une ou deux voix des députés du Rassemblement National qui sont venus faire l'assurance vie de Yael Broun-Pivet, qui s'est révélée être la plus mauvaise présidente de l'Assemblée Nationale sous la Vème République, qui est une télégraphiste d'Emmanuel Macron, qui ce soir est réélu alors que son parti a été balayé aux élections européennes, a subi une défaite aux élections législatives. C'est un coup de force démocratique et je crois que moi j'appelle ce soir le peuple de France à se lever pour faire respecter le résultat du deuxième tour des élections législatives qui a placé le nouveau Front populaire en tête. Vous pensez que les syndicats ont appelé à des rassemblements ? Vous ne pensez pas qu'Yael Broun-Pivet peut apaiser le débat ? C'est quelqu'un qui semblait plutôt faire consensus en tout cas à l'époque. Yael Broun-Pivet est la présidente qui a prononcé le plus de sanctions, toujours du même côté de l'hémicycle, elle n'a pas apaisé les débats, elle les a brutalisés, elle s'est comportée encore une fois comme le porte-voix du président de la République, elle a piétiné la séparation des pouvoirs et je veux dire aussi ce soir, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Yael Broun-Pivet est élu parce que 17 ministres députés ont pu porter leur voix sur Yael Broun-Pivet. Donc là aussi, il y a une rebise en cause de la séparation des pouvoirs qui est absolument scandaleuse et qui permet à la Macronie, alors qu'elle est, je le redis, balayée dans les urnes, le peuple français a envoyé un message clair, nous ne voulons plus d'Emmanuel Macron et de sa politique et pourtant ce soir, des ministres ont pu porter leur voix pour faire élire Yael Broun-Pivet. C'est un scandale démocratique, c'est une insulte jetée au visage de millions de personnes qui ont voté pour le nouveau Front populaire, qui ont voté pour un programme de rupture, qui veut que les choses changent et elles ne changeront pas avec cette présidente-là qui continuera à porter la voix d'Emmanuel Macron et la politique ultra-libérale et brutale de ce quinquennat précédent. Selon vous, c'est ces ministres-là qui ont fait la différence dans ce vote ? On parle de 13 voix de différence, c'est ce que nous disait Mathilde Panot, je rappelle, 221 pour Yael Broun-Pivet, 207 pour André Chassaigne. Selon vous, le problème se situe là sur ces ministres députés qui ont voté ? Evidemment, vous l'avez évoqué vous-même, 13 voix d'écart, il y a 17 ministres députés qui ont voté pour Yael Broun-Pivet, le compte est simple, sans les voix des ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est un gouvernement illégitime, Yael Broun-Pivet n'aurait pas été élu et André Chassaigne serait le président de l'Assemblée nationale et représenterait le plus gros groupe parlementaire, celui du nouveau Front populaire. Donc oui, c'est un scandale ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'hémicycle, c'est une fois de plus piétiner, je le redis ici, le score que nous avons fait au second tour des élections législatives, c'est piétiner le vote de dizaines de millions de personnes qui se sont levées pour faire gagner le nouveau Front populaire. Emmanuel Macron, Yael Broun-Pivet, les macronistes doivent comprendre qu'ils ont perdu, qu'aujourd'hui ils n'ont aucune légitimité, et ce vote-là, il ne confère aucun pouvoir et aucune légitimité à Yael Broun-Pivet. Moi ce soir, je ne la reconnais pas comme la présidente de l'Assemblée nationale. Vous ne pensez pas que ça aurait pu changer les choses si vous étiez décidé plus tôt le nouveau Front populaire, à sortir un nom, on sait que ça a pris du temps ? Toutes les discussions politiques prennent du temps, parce qu'on n'était pas sur des personnes ou sur des égaux, comme j'ai pu l'entendre, mais sur un profil politique qui était capable de rassembler, d'aller gagner cette élection. Nous, nous avions deux candidats, Yael Broun-Pivet, et Mathilde Panot, on les avait retirés pour atterrir sur une candidature commune qui a été présentée, qui était celle d'André Chassaigne, un parlementaire qui respectait, qui siège depuis de très nombreuses années, qui connaît l'Assemblée nationale, et nous avons fait le plein de voix aujourd'hui. Ce qui a permis à Yael Broun-Pivet de gagner, c'est d'avoir quelques voix d'extrême droite, et d'avoir le vote de ministres qui sont aujourd'hui venus faire le point d'appui pour faire élire Yael Broun-Pivet. Merci beaucoup Thomas Porte, en direct de l'Assemblée nationale. Merci. Merci.